Il a tenu à lui adresser une lettre. Jérémy Bellet, 24 ans, avait dévoilé son témoignage sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, celui qui avait passé des soirées avec Pierre Palmade, lui a envoyé un courrier dont le contenu est aujourd'hui dévoilé. Deux mois après le drame, j'ai trouvé les mots pour écrire ma peine. Un écrit sous forme d'eau revoir à l'artiste que j'ai tant aimé, explique-t-il à RTL. Celui qui a partagé quelques mois de ma vie a le droit de savoir pourquoi j'ai choisi de briser le silence après avoir répondu à la convocation des enquêteurs comme témoins libres, ajoute-t-il. Par la suite, il dévoile le contenu de sa lettre, « Si je me suis exprimé à notre sujet, ce n'était ni pour te critiquer, ni pour te défendre mais simplement livrer mes vérités en évitant ainsi que l'on invente les miennes. Ce que j'ai dit, et ce que je dis aujourd'hui, est pour essayer de comprendre comment la vie de Pierre Palmade et d'une famille a basculé. Nous ne reviendrons pas en arrière, mais nous devons empêcher que de tels drames se reproduisent. Sur Instagram, j'ai partagé un extrait de ce message tout en gardant le reste du contenu privé. Cela ne regarde que Pierre et moi. Les mots bouleversants de Jérémy Bellet encore touchés par le drame quoi causer Pierre Palmade, Jérémy Bellet écrit, « À toi Pierre, le cœur serré, je t'écris cette lettre. Il m'aura fallu deux mois pour arriver à rédiger ces quelques mots qui te sont destinés. Mon Dieu que la vie est dure depuis cette nuit du 10 février 2023. Cette tragédie a bouleversé ta vie, celle de tes proches et aussi la mienne. Elle a plongé une famille dans le deuil et mes pensées ne peuvent se détacher d'elle. De cette affaire je ne suis que le dommage collatéral d'une histoire passée. Des mots bouleversants.A propos de l'autorolle passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles et Charles 3, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Haut de scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des... ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501